Dominant la vallée du Folls, la petite chapelle Saint-Antoine est bien cachée dans son écrin de verdure en ce début de printemps. Depuis des siècles, elle fait partie et veille sur la vie du village. L'histoire de la chapelle commence déjà au XIIIe siècle, puisque nous avons une trace dans les archives qu'en 1264, l'évêque de Bâle, le collier de Bâle, consacre un hôtel à la Vierge Marie, à Saint-Antonin et à Saint-Antoine. Et à l'époque, cette chapelle appartenait à l'abbaye de Lure en Haute-Saône. Et les propriétés de l'abbaye de Lure jusque vers le XVe siècle. Alors évidemment, l'éloignement de Lure jusqu'ici, à plus près de 200 km, l'ont fait qu'à une certaine époque, Lure a vendu à l'abbaye de Murbar cette chapelle. Et voilà, c'est Murbar qui après s'en est occupé. Oubliée pendant de longues années, la chapelle a retrouvé une vie nouvelle grâce à la volonté d'un groupe de paroissiens et d'amoureux du patrimoine qui ont voulu retrouver leur héritage spirituel. Dans les années 90, nous cherchions une activité en automne. Nous avons déjà la marche populaire au mois de juin, depuis 40 ans et au-delà de 40 ans, et nous cherchions une activité. Et nous avions pensé d'abord à un autre endroit où il y a un petit abri de bergers. Et on s'est dit, non, c'est peut-être pas ça, parce qu'il faut traverser la route nationale, c'est toujours un petit peu embêtant. Et on s'est posé là en disant, tiens, on pourrait aller à la chapelle Saint-Antoine, la nuit, c'est plus intéressant. Et donc, en 1993, ça faisait aussi deux siècles qu'il n'y avait plus aucun culte dans cette chapelle, puisque après la Révolution, les processions étaient interdites. C'est au cœur de l'hiver, aux alentours du 17 janvier, jour de la Saint-Antoine, que la chapelle accueille des centaines de pèlerins et visiteurs, un jour de fête qui commence par une messe dans l'église du village. Dans cette célébration, un moment est particulièrement attendu. Des corbeilles de pain sont apportées par les membres de la Compagnie du Sarteau, qui œuvrent pour la promotion de l'amitié, de l'art, de la culture et des traditions régionales. Ces pains vont être bénis, puis distribués à la sortie de l'église, un geste qui rappelle un événement de la vie d'Antoine, lorsqu'il était ermite au IIIe siècle, dans un désert d'Égypte. Nous avons notre boulanger qui nous a fabriqué, confectionné 600 petits pains. Alors, on pourrait lui demander 1000 petits pains pour que chacun ait son petit pain. L'objectif, c'est le partage, pour deux raisons. D'abord, il y a le partage de l'amitié, le partage aussi de quelque chose de fongible, quelque chose qui peut toucher, le pain, c'est la nourriture. Mais c'est aussi une évocation de la visite de Saint-Paul à Saint-Antoine dans le désert. Et ce jour-là, le corbeau a apporté un pain, et Saint-Antoine et Saint-Paul ont partagé le pain. C'est cette évocation que nous voulons. Alors que la nuit est tombée, les uns et les autres sont heureux de déguster les petits pains bénis, afin de prendre des forces pour se lancer dans ce que l'on appelle ici la montée vers la chapelle Saint-Antoine. Un exercice à la fois physique et spirituel, qui est devenu rapidement une tradition. Lorsque nous avons commencé cette montée vers Saint-Antoine, nous étions quelques centaines de personnes à monter ici dans la nuit. Alors, ce qui était surprenant, c'est qu'à l'époque déjà, on avait compris, senti qu'une tradition était née, alors même que c'était la première fois. Et cette tradition se renouvelle tous les ans, et c'est très bien comme ça. Donc nous sommes à la 28e montée déjà, donc 28 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir la ferveur avec laquelle les gens, dans le registre de notre chapelle, inscrivent des prières. A la lumière des torches ou des lampes frontales, la fête se poursuit autour de la chapelle par des chants et par la distribution d'une boisson chaude en signe d'amitié. Une nouvelle fois, l'esprit de Saint-Antoine est partagé. Ici, Saint-Antoine nous dit, détachez-vous des choses matérielles et aller vers l'essentiel. Nous pouvons demander à Saint-Antoine, qui nous détache de ces choses, qui nous accompare. Évidemment, il faut travailler, évidemment, il faut un petit peu d'argent, évidemment, il faut des biens, il faut... Bien sûr, mais au-delà d'en faire un but dans notre vie, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas bon et quelque chose qui n'est pas dans les préceptes que le Christ nous a enseignés. Si vous passez près de cette chapelle lors d'une balade en été, n'oubliez pas le rendez-vous qu'elle vous donne tous les mois de janvier. Merci. 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 Merci.